Bienvenue dans le Hubcast, le podcast du Hub créatif de Charleroi Métropole. Un shot de créativité à consommer partout, tout le temps. A chaque épisode, nous partirons à la rencontre d'un artiste, d'un artisan, d'un maker ou encore d'un entrepreneur qui dévoilera et décortiquera pour vous son processus créatif. Où puissent-ils leur inspiration ? Comment développent-ils leur potentiel d'innovation ? C'est un podcast au service de vos idées et de votre créativité. Bonne écoute ! Bonjour KidNoise, on est ravis de te recevoir pour inaugurer ce premier épisode du Hubcast, un podcast dédié à la créativité. Et qui de mieux placé que toi pour nous parler de créativité ? DJ ultra talentueux, on ne te présente plus, tu as créé ton propre label Black Giza, plus récemment la sortie de ta propre bande dessinée aux éditions Dupuis, et rappelons aussi que tu es graphiste de formation. Le puzzle se dessine donc petit à petit et nous permet de comprendre ce qui fait ta singularité et ta réussite, un univers autant sonore que visuel. Alors j'ai une première question pour toi, qu'est-ce que t'évoques le mot créativité ? C'est une bonne question. Je pense que comme ça, la créativité pour moi, c'est vraiment associer différentes choses pour en créer une nouvelle. Ce sera a priori ça, ou alors vraiment partir de rien et construire quelque chose. Mais je pense que la créativité, ce n'est pas juste un mot artistique ou un mot… Je pense qu'on est créatif tous les jours, même dans nos sentiments, tu vois, dans notre façon d'évoluer, dans notre façon de se comporter avec les autres. Voilà, la créativité, c'est changer les paramètres des choses pour en faire des nouvelles. Pour toi, c'est quelque chose qui est plutôt inné ou alors c'est quelque chose qui se travaille ? C'est assez instinctif pour moi, à titre privé. Maintenant, pour en faire un métier, évidemment, là, ça devient autre chose. Alors parlons, si tu le veux bien, de la création de ton personnage, un d'homme à la tête de singe, tout droit sorti de ton imaginaire d'enfant avec le faciès de la planète des singes, inspiré de la série télémythique de l'époque. À quel moment est née cette idée de double identité en toi, ce projet ? Pour moi, ce n'est pas vraiment une double identité, parce que c'est plutôt ce que je suis à du 200%. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où je pense que, par exemple, les écrivains, quand ils écrivent, il y a plusieurs personnages, ils sont un petit peu de tous ces personnages, poissants. Kid Noy, c'est un petit peu ça, c'est un condensé, comme tu l'as dit, de ce qui me fascinait quand j'étais enfant. Et donc voilà, j'ai mixé ça dans un personnage. Et le fait d'en faire un personnage m'a libéré de beaucoup de choses. Par exemple, je peux me permettre de faire des choses avec Kid Noy que je ne me permets pas ou que je serais gêné de faire tout seul. Ou en tout cas, dans la vie de tous les jours, il y a une vraie limite entre le personnage que j'ai créé et la personne que je suis au fond de moi, à titre privé, qui, elle, évolue d'une certaine façon. Et Kid Noy, avec le temps, évolue d'une autre façon, que ce soit artistique, commerciale ou de toutes les façons. Voilà, avec Kid Noy, j'ai une ligne claire depuis quand même quelques années sur jusqu'où je veux aller et de quelle façon je veux y arriver. Et par exemple, quelle est ta ligne avec ce personnage ? Qu'est-ce que tu te fixes ? J'ai toujours voulu créer du contenu, avoir quelque chose à dire. Je suis un grand fan, par exemple, de l'imaginaire et des visuels de Kraftwerk, qui a fait écho à Daft Punk, qui a fait écho à un projet comme Gorillaz, par exemple. Et donc, c'est créer un visuel qui, pour moi, est aussi fort que la musique. Et donc, avec Kid Noy, comme tu l'as dit, moi, j'ai une formation de graphiste. Et avec Kid Noy, je voulais créer ce personnage et créer une histoire et créer un contenu. Parfois, j'ai été un peu frustré de tous ces groupes dont je suis totalement fan. J'ai été frustré de ne pas pouvoir aller plus loin, de me dire, OK, mais derrière tout ça, quel est le message ? Et avec Kid Noy, je voulais vraiment créer un message. Et donc, la bande dessinée m'a vraiment aussi permis de raconter les bases de ce personnage, de cet univers alternatif. Je me suis mis trois tomes pour le raconter, qui se répercutent sur trois albums CD aussi. Donc, c'est une sorte de trilogie avec laquelle je fonctionne depuis le début, vraiment ce triangle qui est pour moi le symbole de la créativité aussi, qui est le symbole de la naissance, qui est le symbole de tout. Et la métaphore, c'est le symbole, c'est que Kid Noy sort à chaque fois de ce triangle pour livrer des boîtes. Ces trois albums doivent être cohérents et ça ne se fait pas en deux ans ni en trois ans, ça se fait là quasi en dix ans pour pouvoir faire trois albums BD et trois albums CD qui sont cohérents les uns avec les autres. Et de temps en temps, j'ai vraiment envie de partir autre part et de faire l'opposé de ce que je dois faire. Mais voilà, je me donne une rigueur qui dit que cette première trilogie doit avoir un début, un milieu et une fin. Absolument, à nouveau, le triangle. Et donc, j'irai au moins jusqu'à la fin. Tu as ce besoin de créer un univers qui est presque total, c'est-à-dire que tu ne fais jamais les choses à moitié. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit construit, il faut que les choses se répondent. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense, oui. Et c'est vrai que j'ai un petit peu, je suis un peu touche-à-tout, donc c'est vrai que je produis les clips moi-même, je les réalise. Pareil avec la musique, je m'entoure toujours de gens qui comprennent là où je veux aller et qui m'aident dans ce chemin. Mais c'est vrai que pour moi, l'image et le son et le contenu, à nouveau, c'est le triangle. Pour moi, il y a vraiment, à une pointe, tu as l'image, à l'autre, tu as le son et encore à l'autre, tu as le live, donc la vraie vie de ce que les gens font. La performance, oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, qu'est-ce que la performance a à voir avec le son, a à voir avec l'image, qu'est-ce que l'image apporte au son et qu'est-ce que le son apporte à l'image. Et au centre de ce triangle, tu as le contenu qui dit OK, mais tout ça, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que tu as envie de dire au fond de toi ? Je ne pense pas que tu puisses faire de la musique sans penser à l'image. Alors après, si ce n'est pas important, c'est important de savoir que ce n'est pas important et c'est aussi difficile de déconstruire l'image par rapport à ton projet que de le créer. Parlons un peu de ton processus créatif. Tu nous parles d'images, tu nous parles d'une espèce d'alchimie entre images, univers, performances, expériences, live. Comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qui vient en premier ? Comment est-ce que ça se nourrit ? Si tu devais un peu déconstruire ce triangle, qu'est-ce qui te vient ? Je me suis toujours permis d'avoir cette liberté artistique de dire OK, mon challenge, c'est d'écrire des singles que tout le monde peut chanter et qui peuvent passer en radio. et à l'opposé, faire des morceaux très dark, très rentre-dedans, qui sont là pour défouler les gens en live. Et donc, c'est vrai que cette espèce de 360 degrés comme ça, d'angle très, très large, voire infini, me permet de ne pas être bloqué dans un style ou bloqué dans un public. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que j'ai reçus, c'est le public Kid Noise qui était au début des gens qui sortaient purement en club ou en boîte de nuit, puis en festival. Puis ces gens-là ont grandi, puis les petits frères ont commencé à écouter, puis c'était les enfants, puis les mamies. Et on a un public extrêmement, extrêmement large. Comment tu l'expliques, ça, qu'il soit aussi large, ce public ? Je pense que dans l'univers, il y a plusieurs lectures. C'est un truc qui m'a toujours fasciné, par exemple chez Pixar. Et ce n'est pas pour rien que Disney a racheté Pixar et Star Wars, et enfin, voilà, Lucasfilm. Pixar a toujours eu cette force de double lecture. C'est que tu vas voir un film avec un plus jeune ou un plus âgé. Les trois générations vont rigoler à des moments différents, parfois à des mêmes moments, pour des raisons communes ou parfois totalement différentes. Et ça, pour moi, c'est un coup de génie qu'ils ont réussi à faire. Et j'ai essayé de transposer ça un petit peu dans mon projet. Tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, de thématiques ou de choses ? Oui, il y a évidemment les années 80 qui sont très, très présentes, mais elles sont présentes de plusieurs façons. Il y a évidemment un côté nostalgique, mais pour moi, les années 80 sont absolument présentes aujourd'hui parce qu'en fait, les années 80, c'est aujourd'hui. Ce dont on rêvait dans les années 80, que ce soit dans les films ou dans la musique. Donc, tu vois des téléphones où tu peux être en conférence, vidéo avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Enfin, voilà ça, n'importe quel jeune a ça, n'importe quel lambda a ça dans sa poche. Il prend son téléphone, il est connecté au monde entier, il peut poster ce qu'il veut, des voitures électriques, ça existe. On part sur Mars, on part sur… Voilà, on est totalement dans le rêve des années 80. Et ça, je trouve ça fantastique. Et par exemple, dans Kid Noise, j'essaie à différents niveaux, que ce soit par le son ou par l'image, d'être dans cette espèce de nostalgie, mais aussi dans cette sorte de vision du futur. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est aussi une vision futuriste des années 80 à l'heure actuelle. Quels sont les thèmes qui t'inspirent dans la vie, qui te nourrissent ? C'est difficile à dire parce que pour moi, le monde est inspirant à partir du moment où tu repars des choses les plus simples. La complexité du monde est déjà inspirante. Le fait de voir tous ces gens qui vont dans toutes les directions différentes et qui cherchent une unité, mais qui, au final, sont toutes différentes et c'est dans la différence qui crée l'unité. Voilà, tout est passionnant sur la Terre. Vraiment, le concept même de l'univers et des planètes, tout est passionnant. Dans Kid Noise, j'ai vraiment basé ce projet sur le triangle qui est l'homme à la tête de singe, qui pose pour moi trois questions fondamentales. La première, c'est d'où venons-nous ? Parce que c'est le singe, donc c'est nos ancêtres. C'est plus le côté rock'n'roll, tu vois, qui dit toujours les racines, le blues, d'où est-ce qu'on vient. Et je trouve que c'est fascinant dans tout ce qui est archéologie et tout ça, de découvrir d'où on vient. En fait, on sait très, très peu de choses sur notre passé ou en tout cas, on pense vraiment connaître des choses dans les livres d'histoire et au plus on avance, au plus on se rend compte que ce qu'on a appris à l'école parfois était un petit peu romancé d'une façon où on avait bouché des zones d'ombre avec de la logique, mais le monde n'est pas fait qu'avec de la logique. Donc, l'archéologie, pour moi, c'est le passé, c'est passionnant. La question de d'où est-ce qu'on vient, ça pose la question du futur à nouveau, c'est d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire de la Terre sur laquelle on vit, les technologies, la vision du futur, l'écologie. Pour moi, c'est vraiment, à nouveau, trois choses fondamentales, c'est la famille, l'éducation et l'écologie. Si ces trois choses-là sont totalement défendues, on ne peut qu'aller mieux et le monde ne peut être que plus beau. Et la question d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, ça pose pour moi la question ultime de qu'est-ce qu'on fait ici. Et le plus beau des cadeaux, je trouve, c'est que des dizaines de milliards de personnes qui ont déjà peuplé le monde, il n'y en a aucune, jamais, qui a su répondre à 100% et a donné un sens au fait qu'est-ce qu'on fait là, comment est-ce qu'on est arrivé là. Et je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on reçoit à la naissance, c'est que ce vide nous permet d'être libres et nous permet à chacun de trouver sa propre réponse. et c'est un petit peu ça dans Kid Noise et dans la bande dessinée que j'essaye d'amener moi dans ce contenu, c'est mon contenu, c'est Kid Noise qui vient livrer des boîtes et dans ces boîtes, il y a ces petits fragments de vie, ces petits fragments de rêve qu'on avait enfant ou même adulte qui parfois s'échappent pour rentrer dans un sort, ce n'est pas une question de rentrer dans le moule ou de faire comme tout le monde ou d'être contrôlé, ce n'est pas ça, c'est soi-même vis-à-vis de soi à un moment de se dire tiens voilà, j'avais eu envie de ça, je ne l'ai pas fait, j'ai qu'une vie, il est temps que je le fasse parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte sur Terre, c'est de faire les choses dont on rêve et ça peut paraître bateau mais c'est le plus important, je pense. Toi, tu as cette sensation d'être parvenu à faire ça ? J'y travaille en tout cas, oui. Je dis toujours aux gens, moi je ne travaille jamais parce que je fais ce que j'aime mais je ne suis jamais en vacances parce que je travaille toujours, parce que je fais toujours ce que j'aime et donc le cerveau a tendance à jamais se reposer mais oui, non, c'est passionnant et qu'il neige, on ne dirait pas mais c'est un boulot de tous les jours, c'est un boulot de dingue. En tout cas, ça transparaît de par ce que tu nous expliques, on comprend bien que c'est beaucoup de travail. C'est des sortes de valeurs aussi qui ne sont pas, voilà, qu'on essaye de respecter et ce n'est pas vis-à-vis de soi-même, ce n'est pas toujours évident non plus de garder les valeurs ou en tout cas arriver à transposer et je pense que le travail créatif et le travail artistique c'est arriver à transposer les valeurs qu'on a au fond de nous d'une façon exceptionnelle et ça, c'est excessivement compliqué parce qu'il y a l'histoire de l'art qui fait que certaines personnes ont déjà transmis des choses de façon tellement parfaite que parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à dire mais l'histoire fait que chaque génération dit les choses d'une autre façon et c'est là où je pense que l'art se place, c'est communiquer d'une certaine façon à certaines personnes certaines choses et je pense que Kid Noise est juste à ce point-là où je pense que je suis vraiment au bon endroit en Belgique par rapport à ce que je fais. Est-ce que tu as des œuvres qui ont façonné ton imaginaire que tu pourrais nous partager pour que nous aussi on puisse aller découvrir, regarder, écouter ? Il y a tellement de choses qui sont dingues. Je suis un grand fan évidemment de musique. Essentiellement, ce qui m'a bercé enfant, c'est toutes les covers d'albums, les vinyles, les 33 tours. J'étais fasciné par le personnage qui était sur les... Eddie, qui était sur les pochettes d'Iron Maiden. Ça, c'était vraiment... Voilà, je voulais faire des pochettes de disques. Je suis un grand fan de la japanimation, des styles Miyazaki. c'est quand même un géant. Il a fait des films incroyables, que ce soit pour Corosso qui est aussi cet être avec une tête de cochon dans un monde totalement normal et ça, je trouve ça fascinant qu'on retrouve un petit peu avec Kill Noise. Il y a David Lynch que j'adore, qui a une sorte d'indépendance et d'univers assez fou. Mais maintenant, je t'avoue que je suis un grand, grand fan de documentaires. Je trouve que les documentaires, c'est... c'est complètement fou parce que c'est... Par exemple, il y a un docu sur Netflix sur Michael Jordan qui reprend toute sa carrière. Bon, c'est extrêmement bien fait. C'est des docu qui sont complètement excessivement bien faits. Moi, ça me fait vraiment vibrer quand c'est du docu. Il y a encore des autres types de narration. Là, j'ai regardé un docu sur Stanley Kubrick qui est aussi incroyable. Après, j'ai des choses très, très simples. J'adore les parcours de billes. J'adore faire des courses de billes. Voilà, les choses de la vie. J'adore les vieilles bagnoles style les mustangs et j'adore mon jardin. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux savent que j'ai un chat qui s'appelle Poupou et j'ai deux poules totalement formidables. Si on passe un petit peu de temps à regarder les choses, je pense que tout est source d'inspiration. Et tu parlais aussi des personnes qui travaillent parce qu'on imagine bien que tu n'es pas tout seul à tout faire, que tu as besoin d'un peu d'altérité. Comment est-ce que tu t'entoures ? Qui sont tes personnes ressources, tes mentors ? Comment est-ce que ça se passe ? J'ai une équipe avec laquelle je travaille parfois depuis longtemps, parfois pas. avec le temps, c'est vrai que le temps fait un petit peu trier un petit peu ces gens. Maintenant, il y a des gens avec qui tu as bossé un moment de ta vie avec qui tu ne bosses plus parce que les gens évoluent et que ça se termine bien ou pas bien. Il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est à tous le droit de partir dans une direction qui ne plaît pas à l'autre ou qui ne convient plus. Moi, j'aime bien bosser souvent aussi avec de nouvelles personnes parce que c'est aussi une nouvelle vision et je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant que quand tu as tort parce que quand tu as tort, ton spectre s'élargit et tu apprends parce que si tu as tout le temps raison et si tout le monde accepte toujours de faire ce que tu demandes de faire, au final, tu ne fais que faire ce que tu sais faire. Alors, j'aime bien faire ce que j'appelle les cartes blanches contrôlées. C'est que je laisse carte blanche aux gens parce que je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils peuvent apporter et quelle est leur vision du projet. Mais voilà, je me laisse toujours dans Key Noise le final cut et ça, c'est hyper important. J'ai toujours quand même gardé le contrôle de ce que je fais, de quand je le fais et pourquoi je le fais. Mais j'ai beaucoup de chance aussi de travailler avec Universal Belgique pour la musique, pour jouer la musique et Dupuis pour développer tout l'aspect bande dessinée. Donc, c'est quand même aussi deux alliés très forts. Sans eux, je ne pense pas non plus. Il faut dans la vie pouvoir à un moment s'allier à des gens qui comprennent ta vision et pouvoir se dire « Ok, je me lance pendant X années avec ces gens-là. » Il faut faire confiance aux gens. Et l'engagement est quelque chose d'important pour toi ? Je pense, j'ai compris, il n'y a pas longtemps, en fait, comme tu l'as dit au tout début, j'ai eu un label qui s'appelait Black Giza et je suis très heureux d'avoir eu ce label parce qu'on a créé une sorte de crew, d'équipe, de famille pendant un certain temps et c'était assez magique. Il y a eu vraiment, vraiment plein d'échanges. Mais avec le temps, et je l'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui font de la musique par plaisir et juste par plaisir parce qu'ils aiment bien et que c'est une passion à un moment. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision depuis que j'ai commencé, depuis mes 13 ans. Pour moi, la musique, ce n'était pas juste une question de passion ou ce n'était pas une question de passe-temps. C'était toute ma vie. C'était une évidence. Oui, c'était quelque chose de total. Oui, et je n'ai jamais vraiment compris les gens qui faisaient de la musique un peu comme ça sur le côté. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai compris, en fait, oui, on peut faire de la musique comme passe-temps. Mais donc, j'ai toujours été un peu intransigeant avec les gens qui ne bossaient pas assez et je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne donnent pas tout leur corps et âme et tout leur temps dans la musique s'ils rêvent un jour d'y arriver. Et voilà, moi, en tout cas, je n'ai jamais lâché et je ne lâcherai jamais. Dieu sait que c'est parfois épuisant de remettre en compte les choses. Enfin, c'est chronophage, quoi. Parfois, on bosse une semaine sur un morceau et on fait un tube et une autre fois, on peut bosser six mois, un an sur un autre morceau et ne jamais rien réussir à faire. Donc, j'aime bien cette image du maçon qui construit un mur. Le lendemain, il arrive sur le chantier. A priori, s'il a construit un mur un peu solide, le mur n'est pas tombé par terre pendant la nuit. Et quand on fait de la musique ou quand on fait de la création, il faut être prêt à chaque instant à ce que tout ce qu'on ait construit s'effondre. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment, on y arrive, c'est parce qu'on est prêt à jeter tout ce qu'on a fait parce que ce n'est pas assez bien et c'est le plus dur. Et qu'est-ce qui te fait tenir, persévérer ? C'est quoi cette flamme ? C'est quelque chose d'inné ? Tu penses qu'elle a toujours été là depuis tout petit ? Oui, je pense que c'est une sorte de... C'est un mélange d'angoisse, d'hyperactivité sûrement, de curiosité et d'amusement. C'est un mélange de tout ça qui fait qu'à un moment, tu ne lâches pas le morceau. Et je pense aussi que c'est ce mélange-là qui fait que le projet Kinoise, je me suis posé certaines questions qui font de me dire « Ok, pourquoi est-ce que tu as angoisse autant ? Pourquoi est-ce que tu as des craintes par rapport à ça et ça ? » Et c'est de se dire « Ok, on est là, on doit tous réaliser quelque chose dans notre vie pour que notre vie ait du sens, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? » Donc, il y a évidemment toute la vie de famille et la vie privée dans laquelle moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le masque du singe me permet vraiment de mon personnage Kinoise avec lequel je raconte des choses. Dès que je mets ce masque, je fais des centaines de selfies et je suis à 1000% disponible. Une fois que je ne l'ai plus, c'est fini. Je suis passé dans ce que j'appelle Nowera, dans une autre dimension, dans un autre univers. et je suis plus accessible et ma vie privée fait que j'arrive totalement à être 100% Kinoise parce que dans ma vie privée, je suis 100% privé. Et donc, là-dessus, je suis intransigeant. Ce n'est même pas qu'il y a une frontière. Il n'y a pas de frontière. Je veux dire, je ne laisse même pas la possibilité à ce qu'il y ait une frontière un peu… Est-ce qu'on pourrait passer la frontière ? Non, c'est deux choses totalement différentes. Il n'y a même pas moyen de parlementer là-dessus. Et c'est important. C'est important parce qu'on connaît trop d'artistes. Il suffit de… Surtout, on le voit avec les réseaux. Les gens pensent que les réseaux, c'est la vraie vie. Avant de profiter d'un moment magique, ils se disent mince, où est-ce qu'il est mon téléphone ? Il faut que je le montre à tout le monde. Et il y a trop d'artistes qui se sont suicidés. Il y a trop d'artistes malheureux. Il y a trop de… Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être malheureux. Je veux être heureux et je veux me battre pour ça. Et… Il n'y a pas 36 solutions pour être heureux. Il faut aimer des gens et il faut être aimé. Et c'est là où tu sais… Et c'est là où tu oublies un peu le pourquoi tu dois être sur Terre. Parce que, en fait, tu aimes les gens avec qui tu vis et tu ne te poses plus cette question « Qu'est-ce que je fais ici ? » Tu aimes les gens et c'est ça le principal. En général, qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer ou non dans un projet ? A priori, le temps. J'ai des sortes… Moi, j'aime bien quand il y a une sorte d'exaltation et qu'à un moment, tu vois, les planètes se rejoignent. J'aime bien foncer. Donc, je n'attends pas… Je peux attendre avec le temps. J'ai appris à attendre le bon moment, pas aller trop vite parce que, comme tu l'as dit tantôt, tu ne sais pas avancer tout seul. Tu as besoin de t'entourer quand même un petit peu. Mais du coup, c'est important que les gens avec qui tu vas te lancer soient sur la même longueur d'onde que toi pour ne pas faire un faux départ. Donc, voilà, parfois, j'ai des brides d'idées par-ci, par-là et qui mettent parfois plusieurs années à être cohérentes. J'ai appris à les laisser de côté et à un moment, ce que je pensais être des bonnes idées ce qui aurait pu être une fausse bonne idée, je me suis dit « c'est génial » et en fait, c'était juste génial à ce moment-là mais ça n'a pas de sens. À un moment, toutes ces petites choses, ces petites idées que ce soit même le contexte, ton idée de base, le visuel, la personne à qui tu vas le faire, l'endroit, le temps, enfin, tout va s'aligner et tu vas dire « ok, là, j'ai un truc qui peut fonctionner » et puis à ce moment-là, tu regardes si tu as… J'avoue que je ne regarde jamais si j'ai le temps de le faire, je le fais mais du coup, il ne faut pas mettre en péril non plus ce qu'il y a derrière donc voilà, si je vibre et que je me dis « waouh, ça le fait », je le fais mais heureusement que voilà, j'ai quand même Kid Noise qui parfois, qui est comme je te disais un projet que je veux garder cohérent, il y a beaucoup de choses qu'on refuse parce que ce n'est pas cohérent avec le projet et même si je rêverais de le faire. Et tu as des mentors pour cet aspect un peu plus business, organisation, choix, tu vois ce que je veux dire au-delà de l'aspect artistique ? À l'aspect business, non, je ne sais pas. Alors, moi, ce que j'appelle business, j'ai toujours été fasciné par ça. Après, pour moi, le business, c'est quelque chose de très, très simple qui est un peu… tu vois, ça me fait rire quand les gens disent ouais, ils critiquent les choses commerciales ou le business. Pour moi, le business, c'est très simple. C'est… tu rencontres quelqu'un et tu te dis waouh, ce mec, il sait faire des choses que je ne sais pas faire, il faut absolument que je travaille avec lui. OK, on fait un échange. Pour moi, c'est ça le business. Le business, c'est tu sais faire quelque chose, je sais faire quelque chose, on échange. Point final. Donc, il n'y a rien de plus cool dans la vie que de trouver des gens qui sachent faire des choses que tu ne sais pas et inversement. Et donc, les collaborations artistiques, c'est ça. C'est… c'est… c'est des échanges et après, effectivement, tu crées un planning, un rétro-planning, tu te dis de quelle façon je vais… voilà, j'ai un album, de quelle façon je vais raconter mon histoire, en fait, quel va être le premier single, qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire… Et ça, les réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux, c'est aussi bien que pas bien. Ça nous permet totalement d'être à 100% libre et de pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait à n'importe quel moment, de raconter des histoires d'une façon totalement gratuite, donc c'est important. Mais gratuit aussi, maintenant, les réseaux, les algorithmes, tout ça, jouent un peu en ta défaveur et ça devient payant. Et donc, ce que tu avais, par exemple, à l'époque, tu postais une photo, tu avais 2 000, 2 000 likes pour une photo, maintenant, comme par hasard, tu n'en as plus que 500, mais si tu veux avoir tes 3 000, tu dois payer quelques centaines d'euros. Ça, ça devient la face cachée du business où il n'y a plus d'échange parce que ça devient du business de dealer. Je t'offre ça et à un moment, tu es addict, tu dois payer. Voilà, pour moi, ça, c'est du mauvais business. Ce n'est pas un échange. L'échange, par exemple, pour Instagram, c'est je mets des belles photos, les gens vont sur tes réseaux et quand ils aiment bien, ils like et c'est naturel. L'échange, c'est je te mets des belles images et tu me donnes ton réseau. Ce n'est pas je mets mon image, en plus, je dois payer pour que les gens qui ont liké ma page, voilà. C'est l'aspect du business entre guillemets qui me plaît beaucoup moins et j'essaie de ne pas trop m'en faire avec ça parce que les réseaux d'aujourd'hui ne seront plus les réseaux de demain. On va faire un petit jeu de transposition même si on est en Zoom et que tu es chez toi et moi, je suis chez moi mais on va dire qu'on est à Charleroi pour le podcast du Hub C situé au Quai 10. Charleroi, qu'est-ce que ça représente pour toi en termes de créativité ? Qu'est-ce que ça t'évoque cette ville ? Pour moi, j'ai vu en Charleroi une sorte de... Je l'ai souvent dit mais de nouveau Berlin, tu vois, c'est un peu une reconstruction après une chute. Il fallait reconstruire ce qui est un peu parfois un peu désespérant, c'est le temps que ça met à reconstruire et c'est une sorte de... Moi, je suis né à Anderlecht. J'ai vécu à Anderlecht toute mon enfance, toute mon adolescence, une grosse partie de ma vie. J'ai une partie de moi qui est vraiment encore là-bas. Mes souvenirs sont là-bas. Mais j'ai toujours eu une sorte de... un point de chute à Charleroi où je me suis toujours retrouvé à un moment ou l'autre à Charleroi. Et puis, j'avais l'impression vraiment que Bruxelles était un peu sursaturé et qu'à Charleroi, il y avait de la place. Et donc, il y avait encore des espaces un peu à la cow-boy, à la western, tu vois, des plaines abandonnées qui n'étaient plus possibles à Bruxelles. Et j'ai toujours été un peu fasciné par les free parties, les fêtes dans des endroits abandonnés, les fêtes dans la nature. Et je retrouvais vraiment cette ambiance à Charleroi. Et il y a eu une sorte de... un peu de vent créatif comme ça à Charleroi que j'ai vraiment vraiment apprécié. Et alors, il s'est passé quelque chose, Kinoïs a explosé au moment où je suis venu habiter ici. Et donc, voilà, c'est maintenant l'identité de Kinoïs qui est quand même bien ancrée à Charleroi, même si mes racines sont bruxelloises. Mais, je dois être honnête, pour moi, je suis fan de là où j'habite, je suis fan de Bruxelles, je suis fan de la Wallonie, je suis fan de la Belgique, j'adore ce que notre pays représente, ce côté multiculturel, pays du surréalisme, de super musique, de festival, de super gastro. Et au milieu, comme ça, il y a une zone tampon entre l'Angleterre, l'Allemagne, qui a une scène musicale incroyable, la France. Puis, on a un peu le cœur de l'Europe, l'Europe, c'est aussi un truc incroyable. et puis, tu pars un peu plus loin, tu te dis, en fait, j'habite sur une terre incroyable et le concept même de l'univers est encore plus dingue. Donc, je suis aussi un petit peu contre les gens qui ne pensent que par là où ils habitent. Quelque chose de trop réducteur, oui. Pour moi, c'est le début de la mort. Il n'y a rien de plus fort que de voyager, d'abord. Mais, j'aime l'endroit où je vis et pour moi, c'est un point de chute, c'est une sorte de quartier général. Tu redescends toujours à un moment ou tu reviens. Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. Que répondrais-tu à quelqu'un qui chercherait à transformer ses idées, aussi créatives soient-elles, en réalité ? Je lui répondrais qu'il faut qu'il avance. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter. Il faut le faire, évidemment. La créativité, c'est transformé. Je pense, c'est pourquoi on est là ou en tout cas le temps qu'on a sur Terre, c'est créé. On vit dans un monde, tu vois, quand tu grandis, tu es enfant, tu joues, puis tu es adulte, tu ne peux plus jouer. Il faut être sérieux. Mais en fait, le monde dans lequel on vit, tout a été créé, tout a été imaginé un jour, que ce soit la télévision, que ce soit une paire de pompes, que ce soit tout a été rêvé un jour par quelqu'un et on n'en garde que le meilleur. Donc, le monde est un monde totalement imaginaire, qui a été imaginé à un moment. Moi, je suis contre cette frontière et cette barrière qui dit qu'il y a un monde imaginaire et un monde réel. Pour moi, le monde dans lequel on vit est un monde totalement rêvé. Et pour terminer, si tu avais un ou deux conseils à donner à quelqu'un pour cultiver sa créativité, ce serait quoi ? On dit que ne pas manger pendant longtemps, ça aide à être créatif. Moi, ça me rend nerveux, donc je déconseille ça. Je suis assez partisan de mélanger des choses qui ne doivent pas être mélangées ou de pousser les idées à 100%. Et encore tous les jours, je me rends compte que notre cerveau est bridé par nos habitudes. Et je reviens avec le voyage. Quand tu voyages, tu te rends compte qu'en fait, tu es quand même quelqu'un de très égocentrique parce que tu penses que les problèmes que tu as sont liés au monde. Non, les problèmes que tu as sont liés à toi-même, au lieu où tu habites, à tes habitudes. Et en fait, quand tu bouges, tu te rends compte que ces petits problèmes, ça va plus loin, ça amène même ta façon de penser, le monde, ta façon d'être heureux, ta façon d'interagir avec les gens. Et pour moi, le voyage, ça te permet vraiment de vivre. Et voilà, si je pense, je devais donner une raison au fait qu'on soit sur Terre, la première et la plus simple, c'est d'aller se promener et d'aller voir ce qu'il y a sur Terre plutôt que de chercher la solution ailleurs. Il faut déjà la chercher en se promenant. Donc oui, je pense que le voyage amène la création totalement, vraiment. Aller à la rencontre de l'autre, oui. Évidemment, ça se fait dans le voyage. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent ce qu'on dit, c'est que l'humain est bloqué dans un connu qui le rassure et dans des systèmes qui le répètent et qu'en fait, il est un peu mort quand il fait ça et qu'on commence à vivre quand on va vers l'inconnu et qu'on veut sortir du connu. C'est tout à fait ça. Ce qui n'est pas si évident. Non, mais il y a un côté, on a plus de risques d'accidents en voyageant qu'en regardant la TV dans son salon mais on a beaucoup plus de chances d'être heureux aussi en voyageant même si au final ce qui nous rend heureux c'est de revenir dans notre salon parce qu'on revient avec une part du monde en plus et justement avec cette joie aussi je pense que cette joie à un moment de revenir chez soi de fonder une famille de revoir ses amis et justement on parle des racines et je pense que c'est là qu'on les retrouve ce côté ce côté à domicile c'est hyper important et heureusement que l'homme a un peu ses deux opposés de vouloir rester au même endroit et de devoir pour avoir des racines et ce côté identitaire et en même temps de devoir bouger ça nous rend intéressants. Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup KidNoise. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Suivez-nous sur les plateformes de podcasts. Le Hub C est un collectif d'acteurs au service de vos idées et de votre créativité. Et pour vous tenir au courant de notre actualité rendez-vous sur notre site www.hub-charleroi.be A très vite.